...animé par le professeur Henri Château et le docteur Catherine Colmain. Je vais juste vous demander de couper vos caméras et vos micros. Et si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Donc, on va avoir une présentation de la part du professeur Henri Château et Catherine Colmain. Et ensuite, vous pourrez avoir un temps d'échange. Et donc, je me permettrai de transmettre vos questions. Et vous pourrez ensuite indiquer si on a bien répondu à votre question. Bon, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Alizé. Donc, écoutez, on va fonctionner comme ça. C'est compliqué, effectivement, de tous prendre le micro en même temps. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat au fur et à mesure, comme Alizé vous l'a indiqué. Et puis, on aura évidemment un temps d'échange à la fin où Alizé nous fera une petite synthèse des questions pour que je puisse y répondre. Il est 13h31. Je vous propose qu'on démarre cette présentation qui porte sur le cursus vétérinaire. Avec globalement l'organisation de ce cursus. Et puis, un petit focus, bien sûr, sur la façon dont il se présente à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc, le premier point, c'est que, comme je vous l'indiquais, pour devenir vétérinaire en France, il y a plusieurs écoles, quatre écoles nationales et une école privée. Il y a plusieurs voies de concours pour rejoindre les écoles nationales. Tout ceci pour former à un seul et même diplôme national reconnu, non seulement en France, mais également dans toute l'Europe. Donc, ce diplôme, il est généraliste pour toutes les espèces animales. Et il est reconnu dans toute l'Europe grâce à des systèmes d'accréditation qui nous permettent, en tant que vétérinaire, de travailler dans n'importe quel état de l'Union européenne. Le point important sur la profession de vétérinaire, c'est que c'est une profession, un diplôme, mais tout un tas de métiers. Et vous pourrez profiter de cette journée du forum pour aller à différentes conférences qui vous montreront justement toute cette diversité, toutes les facettes de ces métiers de la profession de vétérinaire. Alors nous, aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur comment on devient vétérinaire et puis ensuite comment on se forme dans les écoles pour être vétérinaire et être diplômé. Comme je vous le disais, plusieurs écoles nationales qui sont regroupées sous une même entité, École nationale vétérinaire de France. Alors vous avez en haut à gauche sur cette image l'École nationale vétérinaire de Nantes, qui est l'École d'Oniris. Ici en haut à droite, l'École d'Alfort dont on va parler aujourd'hui. Et puis on a également en bleu l'École de Lyon et en rouge l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Donc toutes ces écoles nationales, comme je vous l'évoquais, vont former sur le même diplôme. Elles ont chacune leurs petites spécificités. Mais néanmoins, l'ensemble du cursus est organisé de façon similaire et toutes délivrent le même diplôme. Et le travail que nous réalisons se fait complètement en commun avec énormément d'interactions entre ces quatre écoles pour profiter de mutualisation et d'avancer ensemble sur des sujets lorsqu'on souhaite faire progresser des choses. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais faire un petit peu plus le focus sur l'École nationale vétérinaire d'Alfort, puisque moi-même, j'appartiens à cette école. Mais vous constatez que c'est un travail qui se fait à quatre. Alors l'École nationale d'Alfort, pour refaire un tout petit retour historique avant d'aborder le cursus en lui-même et pour présenter un peu l'école en premier lieu, cette école, c'est la plus ancienne école vétérinaire, toujours sur son site d'origine, l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Alors elle a été fondée en 1765 à Paris et dès 1767, elle a été déménagée. Elle était d'abord dans Paris intramuraux, c'est très rapide. Les gens qui l'ont fondée se sont aperçus qu'il fallait être un peu plus proche de la campagne. Et donc elle a déménagé. Vous retrouvez ici une vieille carte d'époque à la confluence entre la Seine et la Marne, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. On est juste à côté ici du pont de Charenton. Ce pont de Charenton, vous le retrouvez sur cette gravure, ici cette illustration de 1767, époque à laquelle, vous voyez, il y avait un château, un château d'Alfort qui se trouvait à ce niveau. Et c'est sur ce site que l'École d'Alfort a été positionnée. Et elle y est restée. Donc elle est toujours sur son site d'origine. C'est la plus ancienne école, grande école, toujours sur son site d'origine en France. Elle a connu toutes les époques, puisque vous voyez qu'elle était là, avant même la Révolution française. Bon, ceci marque quand même une caractéristique de notre école qui est vraiment ancrée dans un héritage historique très riche. Dans notre école, on va retrouver un musée, le musée Fragonard. Si vous avez l'occasion de le visiter, c'est un site tout à fait exceptionnel avec des collections historiques qui sont des pièces et seulement des pièces anatomiques qui ont été conservées depuis la création de l'école et dont ce spécimen tout à fait caractéristique qu'on appelle l'écorché de Fragonard, Fragonard étant le premier directeur de l'École nationale d'Alfort qui était anatomiste. On retrouve également dans cette école, vous voyez, des gravures, des amphithéâtres historiques. Et si je vous montre la diapositive suivante, quelques images suivantes, vous voyez que cet amphithéâtre historique, il a bien sûr été rénové. Il est équipé de systèmes audiovisuels dernier cri, mais on a bien sûr choisi de le confirmer dans ses atouts historiques. Même chose pour la bibliothèque, vous voyez ici, qui est toujours une bibliothèque historique avec une collection extrêmement importante d'ouvrages historiques de la médecine vétérinaire qui sera absolument passionnante. Donc une école marquée par un héritage très riche, mais qui allie tradition et modernité avec des nouvelles infrastructures qui, depuis les années 2000, sont en perpétuelle reconstruction, renouvellement, réhabilitation. 2009, création d'un hôpital des animaux de compagnie qui reçoit les chiens et les chats de la région parisienne pour être traités. C'est un véritable centre hospitalier, tout comme on peut en trouver en médecine humaine, où on le verra tout à l'heure, extrêmement important pour la formation de nos étudiants qui participent à cette activité de soins et se forment en même temps que des soins sont prodigués aux animaux qui nous sont présentés en consultation. Donc cet hôpital, vous le voyez, là, pour le coup, ce sont des constructions modernes. On a besoin, bien sûr, de modernité pour ces équipements médicaux dernier cri. 2015, création d'un pôle risque biologique, un bâtiment dédié, non seulement à l'enseignement, pour tout ce qui concerne la bactériologie, l'infectiologie en général, nécessitant des structures un petit peu spécialisées, l'autopsie, l'anatomie, et puis également un étage entièrement consacré aux analyses, un laboratoire d'analyse qui va permettre, en lien avec nos hôpitaux, de générer les différentes analyses bactériologiques, virologiques, parasitologiques, etc., autour de l'animal de compagnie, mais également les animaux de production et les équilés. Réhabilitation également récemment d'un bâtiment historique pour créer en plein centre de la région parisienne un hôpital pour les animaux de production. Vous voyez qu'on a beau être ici, toujours sur notre site historique parisien, en plein milieu de la région parisienne, on trouve dans ce bâtiment des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres qui nous sont présentés, là encore en consultation, donc on a des animaux qui nous sont amenés à l'école d'Alfort, en plein milieu de la région parisienne, pour avoir des soins sur ces espèces de la ferme. Donc ça, c'est des bâtiments qui ont été restaurés récemment, en 2020, pour recréer un site parfaitement spécialisé dans ce type de soins. fait récemment, à 2022, ouverture d'un grand bâtiment au cœur de notre campus que l'on a appelé l'Agora et qui nous a permis de réhabiliter et de mettre en place un grand centre d'enseignement avec deux très grands amphi, 230 places chacun, deux amphi, 230 places, un amphi de plus de 100 places et des salles de TD dans les étages, TD, travaux dirigés pour organiser l'enseignement en plein centre du campus de l'ENVA avec ce bâtiment qui, vous le voyez, là encore, était une réhabilitation d'un bâtiment ancien qui était l'ancien hôpital pour les animaux de compagnie. On a conservé les façades qui dataient de 1928 et on a entièrement reconstruit l'intérieur de ces bâtiments en équipement de salles très modernes avec tous les systèmes audiovisuels nécessaires. Autre élément dont il faut bien avoir conscience sur notre école, l'école d'Alfort, c'est une école, bien sûr, mais c'est deux sites. Alors, je vous ai beaucoup parlé pour l'instant du campus de Maison Alfort qui est en plein cœur de la région parisienne avec nos hôpitaux animaux de compagnie, animaux de production, les grands amphi dont je vous parlais dans l'Agora. Mais l'école d'Alfort, c'est également un deuxième site qui se trouve en Normandie. Vous voyez ici sur cette carte, en Normandie, tout proche de Caen, parce que c'est sur ce site que, enfin, ce site est dédié aux chevals et on comprend assez aisément que cette région française, Basse-Normandie notamment, est une région extrêmement où l'élevage et par ailleurs l'entraînement des chevaux de sport et de course est extrêmement développée. Et donc, c'était logique d'aller se positionner dans un secteur où on était plus proche du milieu professionnel, en particulier pour cette activité équine. Donc, ce pôle Normand, vous le voyez ici, là, en image, alors il s'appelle à l'heure actuelle le CIRAL, Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices et cuines. Donc, on va essentiellement s'intéresser ici aux problèmes locomoteurs chez le cheval. Mais, on est dans des grands projets d'extension de ce pôle équin-normand. Vous voyez ici des images d'architectes sur la construction d'un hôpital équin, donc dédié aux chevaux, pour rapatrier sur ce site normand tout ce qui concerne la médecine, la chirurgie du cheval, en plus de ce qui était déjà historiquement, c'est-à-dire les problématiques de locomotion sur le cheval. Donc, ça, c'est une ouverture pour le premier trimestre 2025, donc c'est imminent. Si je vous montre la diapositive suivante, vous voyez qu'on est en pleine construction, on voit les grues autour de cette énorme infrastructure qui va être positionnée ici, sur le site historique du CIRAL, pour développer ses activités dans cette région. Donc, vous le constatez, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui s'agrandissent, qui s'améliorent, évidemment, en permanence sur nos deux sites. Alors, au bilan, le NVA aujourd'hui, c'est donc deux sites. Environ 800 étudiants, on compte à la fois les étudiants en formation initiale et également les étudiants qui vont participer à des internats. 10 hectares aux portes de Paris et au moins le double en Normandie, 20 hectares, le site normand. 140 encadrans pédagogiques. Alors, nos encadrans pédagogiques, ce sont non seulement des enseignants, ce sont également des chercheurs, je vous en dirai quelques mots, mais ce sont également des praticiens hospitaliers, des assistants hospitaliers, des résidents, c'est-à-dire des vétérinaires qui sont en fonction dans les hôpitaux et qui participent à l'encadrement et à la formation de nos étudiants au chevet d'animal. Donc, ça, c'est un point essentiel du type d'enseignement que nous prodiguons avec un enseignement qui est un enseignement clinique dans les hôpitaux avec quatre hôpitaux qu'on appelle CHUV pour centre hospitalier universitaire vétérinaire avec quatre dominantes, animaux de compagnie, animaux de production, donc les animaux de la ferme, les équidés, les chevaux et puis également un centre qui se consacre à la faune sauvage. La faune sauvage, nous avons des animaux qui nous sont présentés à l'école vétérinaire d'Alfort qui sont des animaux de la faune sauvage autochtone qui nous sont des hérissons, des oiseaux qui sont apportés par des personnes qui les récupèrent, par exemple, sur la voie publique et qui nous les apportent pour des soins. Ça, c'est plus de environ 40 000 animaux par an qui sont envoyés dans nos centres de soins répartis dans ces quatre hôpitaux. Et pour faire tourner tous ces éléments, en plus des encadrons pédagogiques, il y en a environ 200 membres du personnel pour gérer toutes les problématiques administratives et techniques pour faire fonctionner l'ensemble de ces dispositifs. Nos missions, elles sont triples. la première, elle est évidemment école vétérinaire, donc d'abord la formation. La formation initiale des vétérinaires pour la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire, mais également la formation continue, c'est-à-dire qu'on va recevoir des vétérinaires qui sont déjà formés, qui sont déjà diplômés et qui reviennent dans l'école pour participer à des formations qui leur permettent de progresser sur des secteurs très particuliers et un peu plus pointus que ceux de la formation initiale pour continuer à se former tout au long de leur vie. C'est un point extrêmement important dans le métier du vétérinaire. Entre sa sortie d'école et la fin de sa carrière, les sciences médicales cliniques progressent en permanence et il faut donc en permanence continuer à revenir sur le banc des écoles pour continuer à se former et continuer à progresser. Donc, première mission, la formation bien sûr. Deuxième mission, le soin aux animaux. Vous l'avez compris puisque nous avons des centres hospitaliers et donc nous recevons des clients, des propriétaires d'animaux pour lesquels nous prodiguons des soins exactement comme ceci se passe dans les centres hospitaliers, universitaires en médecine humaine. Et puis enfin, dernière mission, nous sommes à une grande école du ministère de l'agriculture mais sous contrat ou en tout cas sous double tutelle avec le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, comme toute grande école, nous faisons non seulement la formation mais également de la recherche, recherche fondamentale, appliquée, clinique. Cette recherche, elle est indispensable parce qu'elle permet d'alimenter l'enseignement, de le faire progresser en permanence et puis également de faire progresser nos activités de soins par toutes les découvertes que nous pouvons faire grâce à cette sélective de recherche. La recherche, je ne vais pas en dire beaucoup développée parce que notre objectif est plus de parler du cursus, mais en quelques mots, deux grands pôles de recherche. Un premier pôle qui traite des maladies animales en général, des zoonoses, des maladies qui se transmettent entre l'animal et l'homme. Vous avez suivi de l'activité récente et des problématiques Covid, par exemple, de maladies animales qui sont contagieuses vers l'homme et donc c'est évidemment une des missions du vétérinaire que de mieux comprendre et pouvoir prévenir ce type de maladies. Deuxième grand pôle de recherche, c'est autour de la philopathologie, donc la compréhension des mécanismes à la fois normaux et anormaux du muscle, de l'appareil locomoteur, de la reproduction. Et donc, ces deux grands pôles de recherche vont comprenner au sein de l'école neuf unités de recherche avec une très forte publication scientifique et une notion d'action qui tourne autour de l'étude des animaux pour mieux les soigner, mais également l'amélioration de la santé humaine parce que les animaux peuvent avoir des maladies qui ressemblent aux maladies humaines, donc ça permet de mieux comprendre et puis également on a une action autour de la préservation de la sécurité alimentaire puisque ça fait partie des missions du vétérinaire, on en reparlera dans quelques diapositives. Voilà pour ce contexte un petit peu, là pour l'instant j'ai juste rebrossé un petit peu ce qu'est une école vétérinaire en général et un petit peu des spécificités de l'école vétérinaire d'Alfort. Je reviens maintenant un peu plus précisément sur le cursus au sein d'une école, comment on devient vétérinaire. Vous le savez probablement, il y a plusieurs voies d'accès aux écoles vétérinaires publiques. La voie de référence pour nous qui détermine le nombre d'années au sein de l'école, c'est la voie du concours post-bac qui a été mis en place il y a maintenant trois ans. Et qui est donc un concours, vous avez au cours de cette journée une présentation qui est spécifiquement dédiée à ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais néanmoins si vous avez des questions autour de ça, n'hésitez pas à me les poser. Ce concours post-bac c'est donc un concours qui se fait via Parcoursup et qui est organisé en deux phases. Une première phase d'admissibilité qui se fait sur la base de l'ensemble des renseignements collectés par Parcoursup sur les notes, notamment en première et en terminale. Une première phase d'admissibilité puis une phase d'admission qui a lieu au mois d'avril de l'année du bac et qui permet sur un concours organisé avec des entretiens de sélectionner un certain nombre d'étudiants qui vont rentrer en première année, première année commune aux écoles nationales vétérinaires et donc qui vont suivre cette première année au sein d'une des quatre écoles nationales vétérinaires. Donc ça, c'est la première ralexée, concours post-bac. Deuxième, toutes les autres voies d'accès, elles vont donner accès directement à la deuxième année du cursus et ce sont les voies d'accès qu'on peut qualifier d'historiques. Alors le concours A qui est le concours par la voie de la prépa, prépa BCPST, donc prépa qui permet à la fois une préparation au concours d'entrer dans les écoles vétérinaires mais aussi dans les écoles d'agronomie. Donc voie de la BCPST, on va également, alors si je pourrais vous citer les principales, on va également avoir le concours B qui est une voie d'accès depuis l'université, donc avec une licence. On a par ailleurs un concours C qui lui s'organise après un BUT ou un BTSA. On pourra éventuellement en discuter un petit peu parce que c'est un concours qui est en voie de mutation en ce moment qui est en train d'évoluer puisque vous voyez que ce concours C il était organisé avec à la fois des élèves qui venaient de BTSA mais également d'élèves qui venaient de BUT et ces deux voies de concours vont être scindées pour avoir un concours spécifique pour chacune d'entre elles, donc un concours BUT et un concours BTS. Le concours BTS permettant donc à la fin d'une deuxième année ou d'une troisième année de BTS de rentrer dans une classe qui va permettre de préparer à l'arrivée en deuxième année. Donc les étudiants auront bien passé le concours à la fin du BTS mais auront une année de préparation de mise à niveau pour pouvoir ensuite rentrer dans les écoles vétérinaires en deuxième année. Bon, et puis enfin des points peut-être un mot un peu plus... là, on a le nombre d'étudiants et plus réduit. Concours D, c'est un concours qui se passe à la fin d'un master, donc après cinq années d'études mais avec peu de places réservées. Et enfin, le concours E qui est assez spécifique à l'école d'Alfort et à l'école de Lyon qui permet de réserver quelques places à des étudiants qui suivent un double parcours entre les écoles vétérinaires et les écoles nationales supérieures ENS. Donc, voilà pour ce paysage des voies d'accès. Alors, vous voyez qu'elles sont variées, elles sont nombreuses. C'est un objectif de diversifier les modes de recrutement pour avoir une variété de typologies d'étudiants qui rentrent dans les écoles et pour pouvoir justement embrasser les diversités du métier de vétérinaire. Ces dernières années, vous l'avez peut-être vu ou constaté, il y a une très, très forte demande en termes de vétérinaires sur le marché du travail. Les écoles nationales vétérinaires suivent cette progression en augmentant la taille de leur promotion. Depuis les années 2010, on a augmenté d'au moins 50%. On est arrivé aux promotions. On était sur des promotions aux alentours d'entre 120-130 étudiants et on va arriver en 2025 à des promotions à 180 étudiants. Donc, cette progression, elle se fait justement grâce à l'ajout du concours post-bac en première année. Vous voyez qu'en 2025, on aura 70 étudiants qui seront recrutés par le concours post-bac, 70 étudiants recrutés par le concours BCPST et puis 40 étudiants qui seront recrutés par les autres voies de concours voie B, la voie C en cours de mutation et puis également les quelques étudiants de la voie D. Tout ceci pour arriver sur des promotions de à 180 étudiants. Alors, on a donc quelques mots sur la façon de rentrer dans les écoles. On peut maintenant s'intéresser un peu plus spécifiquement à l'organisation générale de cursus au sein des écoles. Alors, vous l'avez compris, première année, c'est toute la première année qui est réservée aux étudiants qui arrivent du concours post-bac et qui est une année centrée sur des disciplines qu'on peut qualifier de propédotiques qui permettent de se préparer dans des disciplines relativement fondamentales en biologie, en physique chimie, un petit peu de mathématiques et puis aussi en première année commune. On commence par tous les étudiants qui viennent du concours post-bac à rentrer dans une formation professionnalisante avec des stages chez les vétérinaires et puis avec une assimilation progressive de la compréhension de ce qu'est milieu vétérinaire de ce qui est le métier du vétérinaire. Ensuite, tous les étudiants se retrouvent en deuxième année, ceux qui arrivent de la première année commune au sein de nos ONV et ceux qui arrivent des autres voies de concours et pendant les quatre années suivantes, c'est-à-dire deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, on est sur un tronc commun qui va déboucher sur un premier diplôme qu'on appelle le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Donc, tronc commun parce que dans ces quatre années, cinq pour ceux qui sont venus du cours en pass-back, le programme va s'étendre à toutes les espèces. Donc, il n'y a pas de spécificité de l'espèce. Toutes les espèces sont envisagées et toutes les facettes du métier de vétérinaire sont envisagées. Donc, ce diplôme d'études fondamentales vétérinaires, il couvre tous les aspects du métier de vétérinaire. La progression est assez logique avec dans les premières années des disciplines relativement plus fondamentales. Il faut connaître les bases normales du fonctionnement d'un organisme. Il faut de l'anatomie, il faut de la physiologie, il faut de la compréhension de l'infectiologie, de l'immunologie, etc. Et puis, plus nos étudiants progressent dans le cursus, plus les disciplines deviennent des disciplines cliniques, donc avec des disciplines qui vont devenir de plus en plus médicales, chirurgicales et dédiées vraiment à l'exercice pratique de la profession de vétérinaire. Ceci se termine en cinquième année, juste avant le diplôme d'études fondamentales par une année qu'on peut qualifier ici de toute clinique, c'est-à-dire qu'en cinquième année, nos étudiants sont essentiellement, 80% de leur temps dans les hôpitaux et donc c'est bien, c'est un apprentissage qui se fait au chevet du patient en suivant les cas cliniques et en travaillant ces cas cliniques directement dans les hôpitaux pour continuer à progresser et à mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu pendant le début de leur cursus de façon un peu plus théorique. Une fois que ce diplôme d'études fondamentales est acquis, les étudiants passent en sixième année et en sixième année, on est là sur une année d'approfondissement avec un premier choix, un premier choix de secteur, on en dira quelques mots tout à l'heure, soit des secteurs cliniques et s'il y a la majorité des cas, mais avec un choix possible d'espèces. Donc les étudiants peuvent choisir d'aller plus précisément dans une dominante qui va s'intéresser soit aux animaux de compagnie, soit aux équidés, aux chevaux, soit aux animaux de production, aux animaux de la ferme. Et puis, il y a également d'autres dominantes possibles vers la recherche, vers l'industrie, vers tout ce qui concerne la qualité sanitaire des aliments et puis globalement les problématiques de santé publique vétérinaire. Donc ça, ce sont les dominantes qui ne sont pas néanmoins des spécialisations, c'est juste un choix qui permet d'orienter en fin de cursus vers un secteur un peu plus spécifique. Mais les spécialisations, à proprement parler, elles ont lieu après l'école. Il faut continuer encore d'autres formations pour aller vers des disciplines spécifiques. Par exemple, la cardiologie, par exemple, la chirurgie. Là, si on veut aller encore plus loin dans ces spécialisations, il faut continuer à suivre des formations après le diplôme. Par la sixième année, elle va être marquée par non seulement le fait d'avoir validé l'ensemble des examens de sixième année, mais également la soutenance d'une thèse d'exercice vétérinaire qui est préparée généralement depuis la cinquième année. Nos étudiants commencent à préparer cette thèse en cinquième année et puis la finalisent en fin de sixième année pour pouvoir soutenir cette thèse. C'est la soutenance de cette thèse qui permet d'obtenir le diplôme de docteur vétérinaire et donc d'être officiellement docteur vétérinaire. Juste un petit point de détail, en fait, on peut commencer à exercer en tant que vétérinaire avant d'avoir le diplôme d'étape docteur vétérinaire. Dès la fin de la cinquième année, une fois que nous étudiants ont obtenu le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, ils peuvent commencer à travailler et être salariés dans des cliniques sous réserve que ce travail se fasse sous la direction sous l'encadrement attentif d'un vétérinaire en exercice. Dans ce cas-là, on dit qu'ils ont un rôle de vétérinaire sous un statut particulier, une perte verte qui leur permet d'exercer, de commencer à exercer dès la sixième année sous ce statut d'assistant. Je vais parler enfin, donc après le diplôme de spécialisation possible, on dirait quelques mots. On a également quelques étudiants qui vont partir vers la voie de la recherche et donc, dans ce cas, passer une autre thèse, cette fois-ci, pas une thèse d'exercice, mais une thèse de science, une thèse universitaire qui leur permet d'aller vers une direction de recherche. Quelques mots pour vous présenter la formation. Je vais vous dire un petit peu quels sont les grands objectifs, quelles sont les grandes modalités pédagogiques. Je vous reparlerai, comme je viens d'évoquer, de quelques éléments sur comment continuer à se former après l'école, à se spécialiser, et puis comment on essaye de faire progresser tout ce dispositif en permanence. Objectif, former des vétérinaires, évidemment, et on l'a évoqué, c'est un diplôme qui doit être valable pour toutes les espèces, donc c'est une formation qui est nécessairement généraliste jusqu'à la fin de la cinquième année. Il faut que toutes les facettes soient entrevues. C'est un diplôme qui est valable dans toute l'Europe, ça a une conséquence, c'est qu'il faut que l'enseignement que nous prodigions soit étalonné, qu'il soit commun à ce qui se fait ailleurs en Europe, et ça, ça a des conséquences sur l'accréditation de nos écoles, pour lesquelles on va chercher à avoir des accréditations par des organismes européens qui nous permettent de certifier que le diplôme que nous délivrons en France a bien le niveau requis pour toute l'Europe. Et puis enfin, un diplôme ouvrant à de nombreux métiers, donc nécessairement une formation qui va couvrir l'ensemble des champs disciplinaires. Et justement, le vétérinaire, c'est des missions qui sont très variées, on peut les rappeler rapidement ici, parce que certaines d'entre elles sont évidentes, soigner et protéger les animaux, ça fait du sens pour tout le monde quand on parle des vétérinaires, mais c'est également être vétérinaire, garantir la santé publique, et ceci notamment par le fait d'assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et la maîtrise des zoonoses, on l'évoquait tout à l'heure, en comprenant et en étant capable de gérer les maladies chez l'animal pour éviter qu'elles ne soient transmises à l'homme. Donc ça, c'est un point extrêmement important des missions du vétérinaire. Et quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, ça veut dire que dans l'apprentissage que l'on a sur les bancs des écoles en tant que vétérinaire, on doit aussi être capable de savoir ce qu'il se passe dans les abattoirs et être capable de gérer toutes ces problématiques de sécurité des aliments. Préserver l'environnement, c'est évidemment une mission pour laquelle le vétérinaire a un rôle central puisqu'il a la connaissance du monde animal et puis développer la recherche et la formation. Ça, ce sont des missions génériques. Tous les vétérinaires ne vont pas faire de la recherche, mais il est évident qu'en tant que métier scientifique, on se doit d'avoir une vision très précise sur ces aspects-là. Et puis enfin, accroître l'harmonie de l'interaction homme-animal dans la société. Le vétérinaire doit être le sachant et doit être capable de répondre à ces problématiques. Pour répondre à toutes ces missions, ça demande un certain nombre de savoirs. Bien sûr, il faut avoir des connaissances, il faut avoir acquis des raisonnements, mais ça demande aussi des savoir-faire très nets. Il faut être capable de faire des gestes techniques précis et des savoir-être également. être capable d'avoir des interactions avec des clients, avec le milieu professionnel, etc. Et tout ceci n'est pas forcément inné et doit s'apprendre et ça fait bien sûr partie du programme de la formation. Alors, ça décline ces éléments-là puisque vous comprenez bien que si on n'est pas sur des problématiques spécifiquement de connaissances, on va être sur des problématiques de compétence à être capable de faire des choses. que les anglo-saxons appellent les day one skills, les compétences au premier jour. Et ça, c'est en fait ce sur quoi nous nous mettons d'accord à l'échelle européenne pour se dire lorsque nos étudiants sortent de nos écoles vétérinaires européennes, précisément quelles sont les compétences qu'ils doivent être capables de mettre en œuvre dès leur sortie des écoles. Donc ça, c'est défini par une association qu'on appelle l'A3EV, l'association des établissements d'enseignement vétérinaire européen. Et cette liste de compétences, elle est reprise et mise en œuvre au sein des écoles nationales vétérinaires françaises, dans un référentiel commun que nous avons mis en place ensemble. Et c'est donc notre feuille de route parce que c'est ce référentiel qui nous guide sur ce qui doit être fait et comment il doit être mis en œuvre au sein de nos cursus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais juste pour vous redire que les compétences du vétérinaire, certaines d'entre elles sont assez évidentes parce qu'elles sont spécifiques au métier. Si on parle de conseiller ou prévenir, conseiller sur la santé, conseiller sur le bien-être, conseiller sur la biosécurité, tout ça, on comprend facilement que ce sont des compétences qui sont nécessaires pour un vétérinaire, de même que celles d'être capables d'établir un diagnostic, de même que celles d'être capables de soigner ou de traiter, ça paraît être une évidence. C'est également dans les compétences spécifiques au vétérinaire, savoir agir pour la santé publique. On l'a dit, le vétérinaire, c'est la sentinelle, c'est le garant de la santé animale et de la sécurité des aliments, avec un terme que vous avez peut-être déjà entendu qui est le terme de One Health, une seule santé, parce que la santé animale, la santé humaine, la santé environnementale, tout ceci est extrêmement lié et tellement imbriqué qu'il faut être capable d'avoir une vision globale sur l'ensemble de ces trois composantes d'une santé globale, animale, humaine et environnementale. Tout ça fait partie des compétences que nous cherchons à faire acquérir à nos étudiants au sein de nos programmes de renseignement. Ça ne se limite pas néanmoins à ces compétences très spécifiques vétérinaires. Il y a des compétences transversales qui sont absolument essentielles. Savoir travailler en entreprise parce qu'un vétérinaire, pour un grand nombre d'entre eux, ce seront des chefs d'entreprise qui devraient être capables de gérer une clinique vétérinaire avec ses aspects économiques, administratifs, gestion de ressources humaines, etc. Donc là aussi, c'est des choses qui s'apprennent, être capables de communiquer avec le propriétaire, l'école, les professionnels, le grand public. Donc là encore, des compétences à travailler sur nos bancs d'école, agir en scientifique. Nous sommes une profession qui bosse, qui est une profession médicale pour lesquelles les éléments thérapeutiques, les éléments diagnostiques que nous mettons en œuvre doivent se baser sur la science, donc sur des analyses critiques, fondées sur l'épreuve en se basant sur la bibliographie, donc sur tout ce qui est publié et validé internationale, en se basant sur des études scientifiques de qualité. Et puis enfin, agir de manière responsable parce que le vétérinaire a des responsabilités, qu'elles soient sanitaires, éthiques, sociétales, tout ceci paraît assez évident, mais c'est important de l'avoir parfaitement en tête lorsqu'on rentre dans des études vétérinaires. Être vétérinaire, ce n'est pas que soigner des animaux, c'est aussi l'ensemble de ces compétences que je viens de vous lister. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques et former nos étudiants en essayant de le faire au mieux, les objectifs que nous fixons nous en tant qu'équipe pédagogique, c'est d'abord dispenser des enseignements qui soient variés, alors qu'ils vont être en partie théoriques, mais le moins possible. Ils sont surtout pratiques et cliniques, donc avec des travaux dirigés, des travaux pratiques, des travaux cliniques au sein des hôpitaux. Et pour ceci, la nécessité de fournir un contenu pédagogique le plus diversifié possible, avec non seulement des choses qui se font en pratique et directement au contact des animaux, mais également tout un tas de supports numériques qui nous permettent de compléter l'offre pédagogique. Et du côté de nos étudiants, c'est extrêmement important qu'ils aient eux-mêmes une démarche qui soit proactive, donc qu'ils s'assurent eux-mêmes que les compétences sont acquises au fur et à mesure. On va bien sûr avoir des phases d'examen pour vérifier tout ça, mais il est extrêmement important que ceci se passe avec une démarche collaborative entre l'équipe pédagogique et les étudiants. C'est vraiment ce que nous décisions de mettre en place. Avec d'ailleurs pour ceci un système de tutorat renforcé, donc avec des enseignants qui sont... Chaque étudiant est accompagné par un enseignant dédié qui doit l'accompagner dans la construction de son projet professionnel. ils vont notamment discuter ensemble de la validation de crédits. Un crédit ECTS c'est ce qui permet d'acquérir au cours du cursus un certain nombre de points qui permettent de valider l'entendre du cursus et parmi ces points à valider, un grand nombre d'entre eux, 20, 20 c'est... pour un semestre d'enseignement c'est prendre crédit ECTS, donc 20 crédits c'est quand même un nombre assez important. des choses qui sont construites en accompagnement avec le tuteur autour de stages, autour de formations complémentaires, autour d'actions d'engagement qui peuvent être des actions en engagement citoyen, culturel, sportif, donc tout ceci se discutant avec l'enseignant tuteur. Vous voyez ici à droite une carte de France avec des petits points bleus qui apparaissent, ça ce sont des choses qu'on met en place avec la profession vétérinaire, chacun de ces petits points bleus qui vont y apparaître sur cette carte correspond à une annonce de vétérinaires qui proposent une offre de stages pour nos étudiants, donc des systèmes comme ça numériques que l'on met en place pour vraiment favoriser le contact avec le milieu professionnel et favoriser la mise en place notamment de stages qui font partie entre autres de ces projets professionnels. Des actions également en mobilité internationale, dans le cursus et ça c'est quelque chose qui est défini à l'échelon national par arrêté, donc c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire, qu'il y ait au moins quatre semaines de stages à l'international au sein de notre cursus, éventuellement remplacé par une période d'études à l'étranger de type Erasmus, donc de mobilité pendant un semestre complet et nous avons de nombreuses facultés partenaires en Europe mais également dans le monde notamment au Canada, Saint-Hyacinthe, notamment en Amérique du Sud, Brésil par exemple, tout ceci n'étant que des exemples avec des facultés partenaires qui permettent des échanges en mobilité internationale qui sont toujours des choses extrêmement enrichissantes pour nos étudiants. Enfin, et je vais surtout insister là-dessus, nos enseignements, ils sont après une période de début de cursus qui est nécessairement un peu plus fondamentale en reprenant des choses qui sont les bases, après avoir vu ces bases, l'enseignement, il est tourné vers la clinique, vers la pratique. Alors, pas forcément d'emblée avec des animaux vivants parce qu'avant ça, il faut se préparer à ça et avant de pouvoir exercer de façon en toute confiance auprès d'animaux vivants, il est très important de se préparer et notamment par le biais de simulations, des simulations qui peuvent être des simulations pratiques. Alors, comme vous le voyez ici, nous utilisons beaucoup à l'école d'Alfort une plateforme d'apprentissage qui s'appelle VetSims pour Vet pour vétérinaire et Sims pour simulation. qui permettent d'apprendre des gestes techniques sur des modèles ou sur des mannequins. Vous voyez ici, par exemple, il se n'est qu'un exemple, une vache ici, grandeur nature, dans cette salle, cette vache grandeur nature, on peut lever, elle est complètement en résine et on peut ouvrir l'abdomen de cette vache, mettre un veau à l'intérieur et vous voyez ici un étudiant qui s'entraîne à faire une mise bas, donc un veillage sur un veau qui est entièrement en plastique mais qui simule parfaitement la taille, la forme, la mobilité d'un veau et qui va permettre de gagner en assurance avant de faire ses premiers gestes sur l'animal vivant. Ce n'est qu'un exemple, ça peut s'appliquer à tout un tas de dispositifs. Vous voyez ici, une étudiante qui est en train de s'entraîner à faire une injection sous-cutanée, mais avant de faire cette injection sur l'animal vivant, elle commence par le faire sur une peluche en suivant les consignes précises d'un petit guide qu'elle a sous les yeux de manière, là encore, à gagner en autonomie, en confiance avant de le faire sur l'animal vivant avec un double objectif, à la fois pédagogique, la préparation puis également éthique puisque en le faisant d'abord sur des modèles, il y a moins de risques de générer des douleurs ou un inconfort pour l'animal une fois que ce geste est fait la première fois sur l'animal vivant. Alors en termes de préparation sur les choses simulées, il y a d'autres choses que les gestes techniques qui peuvent se faire de façon simulée et notamment avec des choses que les negotiations appellent des « serious games ». On peut avoir des « serious games » organisés autour de choses qui concernent le management, l'entrepreneuriat, par exemple, des « serious games » sur comment créer sa propre clinique, comment acheter des parts de clinique, comment faire fonctionner une clinique et conserver son niveau d'activité ou le faire fructifier. Donc vraiment sur des choses qui sont liées aux compétences dont je vous parlais tout à l'heure qui sont celles de savoir gérer une entreprise. Mais d'autres types de « serious games » qui peuvent également avoir lieu en termes de communication, communication avec le client, par exemple. Sur cette image-là, vous voyez une étudiante ici qui est dans une fausse salle de consultation, vous voyez que le chien sur la table est un chien en peluche et puis la personne qui est devant elle est un faux client puisqu'il s'agit d'un acteur. Et cet acteur, il va jouer des situations particulières, souvent qui peuvent être des situations qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer en termes de communication et qui vont permettre à l'étudiante de s'entraîner à gérer ces éventuelles difficultés de communication avec une situation complètement simulée. Et si vous regardez le fond de la salle ici, ça c'est un miroir sans teint. On a un petit groupe d'étudiants qui est en train d'observer de l'autre côté et qui va ainsi pouvoir à la fin de l'exercice faire des discussions avec l'enseignante qui est avec eux pour essayer de s'améliorer, de mieux comprendre comment se comporter dans ces types de situations. Bon, et puis une fois qu'on s'est entretenu à tout ça, évidemment après il faut du réel. Et du réel ça fait partie de notre enseignement dès le début du cursus et de plus en plus en allant vers la fin du cursus. Ça va se passer dans les hôpitaux, ça va se passer également dans ce qu'on appelle des formations extramurales parce qu'il y a tout un tas d'activités. Vous voyez cette photo ici à droite où nos étudiants sont en train de faire des palpations transrectales sur les vaches et donc là on va les emmener tous dans des petites camionnettes ou chacun dans des voitures sur le terrain dans les élevages pour pouvoir pratiquer ces gestes en sortant de l'école parce que tout ne s'apprend pas dans l'école il peut aussi aller sur le terrain et donc ça ce sont des formations qu'on va qualifier d'extramurales. Et puis enfin des formations en milieu professionnel là ce sont les stages qu'on évoquait tout à l'heure qui sont évidemment là aussi des parties très importantes de notre cursus en lien avec le milieu professionnel. Alors ces immersions cliniques et ces travaux cliniques ils se font dans toutes les espèces on l'a dit fin 2 à 5 nos étudiants doivent avoir un bagage suffisant dans l'ensemble des espèces donc ici une image de l'hôpital animaux de compagnie vous voyez ici le principe vous avez une salle alors une petite salle d'attente ici et vous avez ici derrière une salle qu'on va qualifier de pré-consultation dans cette salle de pré-consultation ce sont les étudiants qui directement vont faire la consultation avec les propriétaires en autonomie et puis une fois que nos étudiants ont fait cette première pré-consultation ils vont traverser cet espace ici aller un peu plus en profondeur dans l'hôpital et se retrouver dans un petit amphithéâtre où cette fois-ci les étudiants vont exposer ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont leur propre diagnostic devant un clinicien qui va lui donner la décision finale et puis permettre de donner des conseils et d'expliquer aux étudiants ce qui a été bien fait ce qui peut être amélioré etc donc le principe est vraiment un accompagnement sur des gestes le plus proche complètement intégrés dans la réalité même principe c'est les animaux de production vous voyez ici une image du bâtiment de l'ocard récemment renouvelé avec ici une salle de chirurgie pour animaux de production avec tout un dispositif d'amphithéâtre qui permet de visualiser en même temps que les actes sont faits au sein de cet amphithéâtre et puis pour les animaux de production comme vous le disiez des sorties en extramural alors non seulement pour les animaux de production en même mais également pour l'abattoir qui fait partie de notre cursus vous l'avez compris puisque la santé et la sécurité alimentaire fait partie des missions du bétérine un dernier petit focus sur on a vu l'hôpital pour les animaux de compagnie on a vu l'hôpital pour les animaux de production donc je le redis en plein centre de la région parisienne nous avons des vaches et des châtes des moutons etc donc toutes les espèces sont abordées et puis les équidés avec ici quelques images du centre normand donc vous voyez ici tous les systèmes d'imagerie la radiographie l'échographie l'IRM le scanner donc des techniques de pointe mis à disposition ici des équidés pour l'ensemble de ces thématiques allez juste pour montrer une petite illustration et là encore au CIRAL de tout un système alors on a non seulement du diagnostic mais on a également des équipements pour la réhabilitation sportive et vous voyez ici une piscine pour les chevaux qui nous permet non seulement de grâce à grâce à ce travail en piscine de remuscler les chevaux donc de permettre la réhabilitation en cas de problème locomoteur mais également faire des travaux scientifiques sur l'analyse de de la façon dont le cheval va pouvoir le plus efficacement possible se remettre de lésion de son appareil locomoteur bon et enfin dernier hôpital hôpital consacré à la faune sauvage comme je l'ai expliqué tout à l'heure on a des animaux de la faune sauvage qui nous sont apportés à l'école et sur lesquels les étudiants vont pouvoir participer à la réalisation des soins et ceci dès le début du cursus dès la deuxième année ils peuvent commencer à participer à être inclus dans cet hôpital faune sauvage des stages alors on a évoqué tout à l'heure les stages qui sont réalisés en partenariat avec l'enseignant tuteur sur des thématiques qui vont permettre la construction du projet professionnel on a également des stages qui sont thématiques avant même d'aller faire des stages sur des vétérinaires dès la deuxième année nos étudiants vont aller en exploitation laitière donc là c'est des agriculteurs c'est très important que tous les étudiants qui ne sont pas tous d'origine venant du milieu rural voilà loin de là beaucoup d'étudiants viennent d'un milieu urbain c'est très important qu'ils prennent contact assez rapidement avec les exploitations laitières les bovins pour comprendre un peu les problématiques de ce milieu avant même de rentrer dans les problématiques de soins on a également en fonction des dominants des stages qui vont se faire dans chacune des espèces d'intérêt soit les carboneurs soit les équidés soit les animaux de production on a systématiquement en cinquième année un stage qui se fait dans une clinique mixte donc associant des animaux de compagnie et des animaux de production et puis on a également un stage qui doit se faire de quelques jours mais c'est important d'aller voir la façon dont se passe l'abattoir pour bien comprendre les rôles et les missions du vétérinaire au sein de l'abattoir ceci s'organise sous la forme d'un continuum pédagogique on va évidemment avoir une progression entre le début du cursus et la fin du cursus surtout d'un point de vue clinique avec au début du cursus d'avoir des problématiques d'abord de contention c'est à dire comprendre sur des bases théoriques qu'elles sont qu'elle est le comportement des animaux ce qu'on appelle l'éthologie donc comprendre comment chaque espèce manifeste son comportement et puis sur ces bases là mieux savoir comment aborder comment contenir un animal et donc petit à petit ensuite aborder les problématiques de propédotique médicale c'est à dire savoir faire un examen clinique ensuite savoir faire des gestes techniques donc des soins infirmiers des gestes des prises de sang des poses de cathéter réaliser des radiographies des échographies etc. donc on va petit à petit augmenter le niveau de compétence dans les gestes techniques et puis dans les années cinquième année sixième année là on aborde vraiment je l'ai abordé un peu avant mais ici on va vraiment rentrer dans les phases où on va focaliser sur le raisonnement clinique donc être capable avec un certain recul de poser le bon diagnostic et le bon traitement sur chacun des cas vous l'avez compris l'ensemble des espèces traitées en A5 et en A6 un approfondissement avec le choix d'une dominante ici c'est un approfondissement clinique une dominante qui concerne une des trois espèces animaux de compagnie équidés ou animaux de production bon alors justement on voit l'approfondissement donc je viens de le citer pour les voies cliniques ces trois types d'espèces on peut également avoir je vous l'ai évoqué rapidement tout à l'heure des approfondissements qui se font vers la recherche donc nos étudiants peuvent faire en sixième année un master un master qui leur permettra généralement d'enchaîner par une thèse universitaire de trois ans ça peut se faire soit dans une des unités de l'école que j'ai évoquée tout à l'heure une unité de recherche de l'école que j'ai évoquée soit dans d'autres unités qui peuvent être extérieure à l'école durant que le master est reconnu voie de l'industrie des étudiants souvent qui peuvent dans cette voie organiser des doubles cursus avec l'ESSEC avec la chaussée de manière donc des écoles de commerce de manière à aller plus précisément dans ce secteur où les vétérinaires peuvent avoir un rôle tout à fait important et avec des propositions de métiers qui sont intéressantes également dans ces secteurs et puis enfin la voie de la santé publique vétérinaire qui se fait en partenariat avec l'école nationale des services vétérinaires qui est basée à Lyon et qui permet d'orienter vers des métiers d'inspecteur de la santé publique vétérinaire voilà les six dominantes possibles trois dominantes cliniques qui sont celles que vont choisir environ 80% de nos étudiants et puis d'autres voies recherche, industrie, santé publique vétérinaire qui sont avec un peu moins d'étudiants qui les choisissent mais tout aussi importantes les marges qualité évidemment c'est amélioré en permanence on fait évaluer nos enseignements systématiquement par les étudiants à la fin de chaque semestre pour en tirer des conséquences et les faire évoluer tout ce qui doit l'être pour que le système s'améliore d'année en année et puis surtout les audits réguliers par des organismes extérieurs je vous parlais tout à l'heure de l'A3EV Association Européenne des Établissements d'Enseignement Vétérinaire E-A-E-V-E en anglais qui est qui est l'organisme qui va permettre de certifier que l'école répond bien à tous les critères d'une école de qualité en termes de formation vétérinaire et évidemment l'école d'Alfort est accréditée auprès de cet organisme et la prochaine visite aura lieu en 2025 même chose sur les organismes internes français cette fois-ci H-E-R-S qui sont les organismes qui accréditent tout le système universitaire français là encore bien sûr l'école d'Alfort est accréditée par ce haut conseil je vais terminer oui j'ai été un petit peu long là déjà sur quelques voies de spécialisation parce qu'une fois qu'on sort de l'école on peut continuer à se former donc après le diplôme d'État du docteur vétérinaire après la soutenance de la thèse on peut certains de nos étudiants vont prolonger par des internats qui sont une année de formation complémentaire à temps plein dans une des trois dominantes animaux de compagnie étudiés ou animaux de production plus récemment j'aurais dû mettre ma diapositive à jour également un internat maintenant qui est dédié aux nouveaux animaux de compagnie et qui sont cet internat qui est un diplôme national organisé à l'échelle des quatre écoles vétérinaires françaises qui permet d'avoir officiellement le titre d'interne d'une des écoles à la suite des internats certains vétérinaires ce ne sont plus des étudiants on va être vraiment dans une formation de spécialisation pour des personnes qui sont déjà en exercice qui touchent déjà un salaire et donc là on peut certains vétos choisissent d'aller vers un résidana pour obtenir un titre de spécialiste donc là on va au-delà du choix de l'espèce ça permet d'aller dans une spécialisation en termes de discipline donc par exemple de médecine interne de chirurgie de neurologie d'ophtalmologie etc donc là on retrouve plus les disciplines telles qu'on les connaît en humaine mais dans évidemment une espèce particulière et ceci permettant ces résidanas très souvent la préparation d'un diplôme qu'on appelle le board qui est un diplôme européen qui permet la reconnaissance de ce titre de spécialiste enfin et là encore je l'évoquais je l'évoquais au début de cette présentation très important de comprendre qu'en sortant d'une école on a acquis l'essentiel des toutes les connaissances pour un niveau de vétérinaire généraliste et si on va aller plus loin et par ailleurs pour continuer à se former tout au long de sa vie parce que les connaissances évoluent en permanence et il est absolument indispensable de rester informé de se mettre à niveau l'organisation au sein de l'école et ailleurs il y a d'autres organismes qui participent à ces actions de formation et bien des formations qui sont des formations post-universitaires où des vétérinaires déjà diplômés reviennent sur les bancs des écoles pour se mettre à jour sur un certain nombre d'actes de disciplines de thèmes au sein des écoles on peut organiser ce qu'on appelle des diplômes d'école qui permettent d'obtenir à la fin de ces formations un diplôme spécifique dans différents thèmes bon pour conclure sur l'école d'Alfort plus précisément vous l'avez compris une école qui est ancrée dans un riche héritage historique avec ses amphithéâtres anciens son site historique etc et en constant renouvellement avec les nouvelles constructions très récentes l'Agora notamment et surtout à l'heure actuelle la nouveauté qui va bientôt apparaître c'est le site l'agrandissement du site normand avec la mise en place de l'hôpital médico-chirurgical sur le site le déménagement des activités de médecine et chirurgie depuis le site d'Alfort vers le site normand lui permettant de bénéficier d'équipements qui sont vraiment des équipements dernier cri sur ce site normand vous voyez ici l'hôpital qui va être tout ce bâtiment là les écuries qui sont dans cette région là ici un grand amphithéâtre connecté dans lequel on va permettre d'aller diffuser vers l'extérieur grâce à des systèmes de vidéo etc tout ce qui va pouvoir être fait sur place en termes de chirurgie de médecine ou de traitement de l'appareil locomoteur du cheval et tout ceci pour une formation la plus complète et la plus polyvalente possible je vous ai montré le continuum pédagogique je vous ai montré les cliniques et l'enseignement au sein de ces cliniques des parcours individualisés avec l'accompagnement d'un enseignement tuteur et puis un accompagnement par ces enseignements tuteur pour guider tous nos étudiants vers la réussite de leur diplôme et tout ceci en harmonie et peut-être que là je laisserai parler à exer là-dessus avec une vie étudiante qui est très active avec tout un tas de clubs d'associations qui permettent je l'espère un épanouissement de nos étudiants au sein de leur formation je vous remercie pour votre attention et donc je me tiens à votre disposition s'il y a des questions je vais probablement laisser Alizé dans un premier temps me dire s'il y a là quelques questions qui est peut-être un peu redondantes sur lesquelles je pourrais répondre Alizé merci tout d'abord pour votre présentation effectivement il y a de nombreuses questions qui reviennent sur le volet du concours donc je vais juste me permettre de les énumérer car elles sont effectivement un peu redondantes car elles leur tiennent à cœur alors tout d'abord sur les modalités post-bac sur les spécialités et les moyennes mais aussi concernant les entretiens d'admission vous pourriez peut-être revenir brièvement dessus mais je vous invite chers participants à revenir sur la vidéo qui sera en replay du concours post-bac dès lundi oui merci beaucoup Alizé alors effectivement il y avait deux présentations il y en a une à 9h30 et une à 13h30 alors là c'était effectivement en concomitant avec celle-ci comme le souligné Alizé sur cette sur cette présentation du concours post-bac et de l'année de la première année commune aux écoles nationales vétérinaires si vous n'avez pas pu participer en direct pendant la vidéo vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement et alors précisément la question Alizé a porté sur quoi ? sur les spécialités qu'il faut prendre notamment en terminale oui les spécialités de terminale alors les spécialités de terminale celles qui sont les plus utiles pour nous sont clairement les spécialités de de biologie et de physique simu maintenant en termes de sélection sur le via le concours post-bac trois trois dominantes sont celles qui sont les trois pardon spécialités sont celles qui sont conservées au même qui vont avoir le même poids pour la pour la note finale ce sont alors physique simu bien sûr biologie bien sûr mais c'est également les mathématiques donc autrement dit quel que soit votre choix du moment que c'est les triplettes la triplette est respectée donc soit physique chimie et biologie soit physique chimie et maths soit biologie et maths bref dans n'importe quel ordre ce que vous souhaitez ce qui compte c'est que il y a ces trois ces trois spécialités qui soient qui soient dans le trio mais je réinsiste quand même sur le fait qu'au final ce qui vous sera le plus utile pour le post-bac ce sera biologie et physique chimie merci ensuite il y avait de nombreuses questions sur les autres voies post-bac si vous pouvez bien je peux répondre à certaines de ces interrogations alors sur la notice du concours 2024 elle n'est pas encore parue effectivement par exemple pour le concours A elle paraîtra le 1er décembre 2023 elle vous permettra notamment d'avoir des échéances temporelles la localisation des épreuves et donc c'est valable pour la question qui portait sur le BUT concernant les taux de réussite et les effectifs vous pouvez aussi le retrouver sur le site du concours agronomique et vétérinaire dans la section bilan et statistique pour les formations qui sont éligibles et reconnues pour se présenter au concours vous avez également des listes pour les DUT les licences et les universités et enfin pour la réforme de la voie C les textes réglementaires devraient paraître courant novembre 2023 et donc il y avait de nombreuses interrogations est-ce que vous avez des précisions sur cette réforme du concours C alors précisions sur la réforme du concours C alors effectivement Alizé tu as parfaitement répondu il y a un certain nombre de textes qui ne sont pas encore parus donc là je ne peux pas je ne peux pas anticiper sur ce qui n'est pas encore décidé à l'échelon national néanmoins je peux peut-être repartager ça je vais remettre une petite diapositive juste pour redire le principe de cette je crois que j'avais je ne sais pas il faut que je retrouve juste une diapositive qui pourra nous aider à illustrer ça je vais faire ça et je vais repartager mon écran voilà est-ce que vous voyez mon écran Alizé tu le vois oui oui le principe de la réforme du concours C c'est alors ce qu'il y avait actuellement c'était un concours alors je remets un tout petit peu de concours B parce que c'est intéressant ça nous permet de faire la comparaison le concours B permet 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 un accès dans les écoles vétérinaires avec un concours qui peut se faire soit en fin de L2 soit en fin de L3 donc ça c'est la voie des licences le concours C à l'heure actuelle il avait une classe prépa ATS-Bio dans laquelle les étudiants à la fois du DUT en fin de DUT2 et en fin de BTSA deuxième année pouvaient postuler donc il y avait une première phase de sélection par les prépa ATS-Bio puis à la fin de cette prépa ATS-Bio un concours appelé concours C qui permettait de rentrer dans les écoles donc des étudiants de DUT et de BTS qui se rejoignaient dans une classe prépa la réforme consiste en la chose suivante le concours B lui n'a pas changé vous voyez que le concours qu'on va qualifier maintenant de BUT parce qu'on va abandonner nos systèmes de lettres qui effectivement sont très peu clairs et pas assez spécifiques de chacune des voies donc le concours B il va devenir concours licence tout simplement puisqu'on a pris une licence et puis le concours C il va se diviser en deux un concours BUT d'une part un concours BTS d'autre part le concours BUT il va prendre des modalités qui sont très proches du concours licence on va se retrouver avec des étudiants en deuxième année de BUT ou en troisième année de BUT qui vont pouvoir passer un concours qui va leur permettre de rentrer directement en école vétérinaire sans passer par une classe prépa ATS-Bio donc disparition de la classe prépa ATS pour ceux qui viennent d'un BUT pour le BTS pour le BTS on a une inversion de la position du concours parce que vous voyez qu'ici ce sont les étudiants en deuxième année de BTS qui vont pouvoir passer un concours et c'est à l'issue de ce concours qu'ils vont pouvoir alors non pas directement entrer dans une école véto mais passer par une classe d'un an qui va leur permettre de préparer de se préparer à l'entrée dans les écoles vétérinaires un petit peu comme ce que la première année commune aux écoles vétérinaires permet de préparer les étudiants du post-bac à arriver en deuxième année donc classe passerelle qui va permettre aux étudiants de BTS d'arriver en deuxième année des écoles vétérinaires donc voilà le principe est-ce que ça répond à la question ou est-ce que c'était plus spécifique que ça ? Non je pense que ça répond à la question effectivement de cette réforme entre ce qui se passe effectivement aujourd'hui et ce qui est amené à se trouver avec les nouveaux textes Voilà c'est ça alors il y a toujours il y a toujours des phases là je comprends un petit peu la complexité parce qu'on est dans une phase de transition où en fait on se retrouve avec cette année les deux systèmes qui cohabitent finalement puisqu'on a quand même des étudiants qui sont à l'heure actuelle en BTS et qui peuvent qui vont rentrer dans des classes ATS donc là comme Alizé l'a souligné c'est très important d'aller voir les derniers textes produits qui se trouvent sur le site du concours donc le SCAV le SCAV pour le site du concours agro-véto site du concours agro-véto où tous les derniers documents les plus à jour se trouvent donc c'est là où les informations fiables et à jour sont disposées voilà donc je conseille d'aller voir ça pour ceux qui ont des questions sur ces bois ensuite on avait des questions dans le volet qui concernent un peu plus la scolarité au sein de l'école alors tout d'abord c'était-il possible d'effectuer sa spécialité en assise dans une autre école en bref c'est Alizé qui répond elle sait oui la réponse est possible on peut effectivement demander à changer d'école pour aller dans une école qui propose une spécialité qui correspond à notre choix d'orientation pour notre carrière professionnelle et ensuite on avait une autre question qui concernait plus les statistiques du concours des internats sur comment les retrouver et est-il tout de même possible de passer le concours des internats des écoles publiques françaises en ayant obtenu un diplôme étranger alors la réponse est oui à la deuxième question donc c'est un concours national donc à partir du moment où on a un diplôme qui est reconnu en Europe aucun problème tout le monde peut passer le concours de l'internat ce qui est pour le concours de l'internat ce qu'il faut c'est être diplômé donc on ne peut pas démarrer un internat sans avoir le diplôme et par ailleurs il faut avoir la nationalité française il faut pouvoir exercer en France donc là par contre on ne peut pas accepter de diplôme qui soit en dehors de l'Union européenne sauf parce qu'il y a une équivalence qui a été établie officiellement et à partir de là la réponse est oui alors première question par contre je n'ai pas le chiffre précis du taux d'échec mais il est relativement faible donc en tout cas si vous venez d'une école nationale vétérinaire française et des bonnes écoles étrangères il n'y a pas de difficulté majeure à rentrer dans l'internat c'est des formations qui sont relativement ouvertes ensuite on avait de nombreuses interrogations sur le semestre en Erasmus ou l'année en Erasmus ou encore la mobilité notamment les partenariats dont l'école dispose et par rapport aux autres écoles vétérinaires oui alors j'ai plus exactement les facts précises en tête mais on a beaucoup de partenariats avec l'Europe du Nord notamment Elinsky on a des partenariats avec l'Allemagne on a des partenariats avec la Suède il me semble mais vous avez raison ça serait bien qu'on mette ça sur notre site internet donc c'est une bonne remarque et de manière à ce que j'ai les infos précises parce que je ne les ai pas en tête là aujourd'hui c'est des informations qu'on va chercher et qu'on met à disposition sur les sites elles s'y trouvent déjà après je ne sais pas si elles sont mais on a effectivement une carte une map avec les différents partenariats de l'école et qui sont listés et ensuite les modalités notamment d'échange si c'est un semestre ou une année ou si on peut faire des stages plus courts on avait également des questions sur le logement lorsqu'on était en mobilité sur 4 semaines sur les frais et bien on peut effectivement faire des demandes de bourse là il faut se référencer par rapport à la région par rapport au département ou même par rapport au service de l'école mais je crois qu'effectivement c'est à nos frais pour ce qui concerne le logement et les frais de déplacement oui exact donc là c'est effectivement frais des étudiants avec des possibilités d'aide exactement tu es parfaitement résuméalisé voilà ensuite on avait d'autres questions sur la vie étudiante est-ce qu'on a des aménagements qui sont mis en place pour les sportifs de haut niveau ou le conservatoire par exemple oui oui en tout cas c'est possible alors ça se fait au cas par cas et en fonction des impératifs mais on est tout à fait tout à fait favorable à favoriser ce type de parcours donc oui on met en oeuvre tout ce qu'on peut faire pour le faire après il faut évidemment que ça reste compatible avec un cursus qui est quand même exigeant en termes de de connaissances et puis deux quand on arrive dans les années cliniques d'implication en termes de volume horaire quand même quand on est dans les cliniques avec les animaux c'est des journées qui sont longues donc il y a quand même un moment où ça peut devenir un tout petit peu plus compliqué de ménager les deux mais on fait tout ce qu'il faut pour les favoriser ensuite on avait également des questions sur la reconnaissance du diplôme au niveau européen et hors Europe notamment la Suisse et le Royaume-Uni j'ai la réponse pour la Suisse par exemple il faut vous renseigner auprès de la société des vétérinaires suisses avec on a également une liste des diplômes reconnus je pense que ça doit être la même chose avec le Royaume-Uni et sinon je vous laisse répondre pour la deuxième partie de la question sur l'Europe avec l'accrédition Non mais tu as parfaitement bien répondu Alizé je précise que pour l'Angleterre c'est là où on revient sur nos histoires d'accréditation par la 3EV le système européen le diplôme n'est reconnu en Angleterre que si l'école d'origine est accréditée par la 3EV par contre en Europe la 3EV ça permet d'avoir une qualité qui est approuvée par un organisme indépendant donc c'est fondamental notamment pour tous ceux d'entre vous qui chercheraient et c'est tout à fait envisageable une école dans une autre fac européenne si vous obtenez le diplôme d'une autre fac européenne de facto le diplôme est reconnu en France y compris sans accréditation par la 3EV parce que ça c'est le principe global de l'Europe qui dit que tout diplôme qui a été validé dans un des états est forcément reconnu dans les autres états européens donc quelle que soit la fac où vous allez en Europe le diplôme de vétérinaire sera reconnu en Europe par contre méfiez-vous quand même des facs qui ne sont pas accréditées à 3EV parce que ça témoigne du fait que le niveau de cette fac soit inférieur à celui des facs qui le sont donc là c'est vraiment un critère extrêmement important à prendre en compte et toutes les informations sont disponibles sur le site de la 3EV vous cliquez E-A-E-A-V-E en traduisant en anglais mais la 3EV ça doit marcher aussi dans Google vous avez la liste de toutes les facs qui sont accréditées et vous avez les rapports pour chacune des facs de ce que les visiteurs ceux qui font les visites et les experts qui vont voir les facs donnent comme avis sur la fac en question donc c'est une source extrêmement importante d'informations pour vous renseigner sur la qualité des facs dans les autres pays européens et je crois qu'il y a juste l'accréditation vétérinaire sanitaire qui dans certains cas doit être validé en plus pour revenir en France complètement raison Alizé merci de nous représenter ça alors ça c'est quoi c'est une semaine de formation en France alors que tous nos étudiants font au cours de leur cursus qui permet d'avoir ce qu'on appelle entre guillemets le mandat sanitaire par exemple pour pouvoir vacciner un animal contre la rage il faut avoir fait la preuve qu'on a suivi une formation qui nous permet de comprendre tout le contexte sanitaire en France qui conduit à la politique sanitaire mise en oeuvre localement donc ce qui veut dire et ça c'est vrai pour toutes les facs tous les diplômes obtenus en dehors de la France il faut venir faire une semaine de formation dans une des quatre écoles ou le NSV de manière à obtenir cette habilitation sanitaire mais c'est aussi le cas pour nos étudiants dans les écoles françaises tout le monde le fait c'est juste que ceux qui ont fait leur diplôme à l'extérieur de la France doivent faire cette semaine en revenant en France ils ont un an après leur sortie d'école pour le faire donc ça pose pas de problème à l'heure ensuite on avait des questions sur la scolarité sur les frais de scolarité notamment répartis sur les six années oui alors frais de scolarité là les écoles sont pas décisionnaires c'est une décision ministérielle et on est à l'heure actuelle sur environ 2500 euros par an de frais de scolarité avec toujours des petites augmentations annuelles il y a eu un gel pendant un temps mais là avec l'augmentation de l'inflation il y a de nouveau des petites augmentations de ces frais de scolarité qu'on essaie de garder au maximum le plus faible possible mais avec les contraintes d'un coût de l'enseignement vétérinaire qui est quand même extrêmement cher vous avez peut-être vu ce qui se passe quand on regarde vers les facultés privées vous voyez que le différentiel entre les coûts de ce qui se passe dans le privé et dans le public est quand même assez significatif on essaie de garder au max évidemment le minimum de frais de scolarité dans les écoles publiques et ensuite on a bien évidemment comme dans les universités les établissements d'enseignement supérieur l'accès aux bourses et des aides financières il y avait une autre question aussi sur les modalités de logement et de restauration sur l'école modalités de logement donc il y a deux grandes résidences dans l'école qui en gros vont être à peu près à 450 chambres disponibles avec des chambres à la fois des duplex donc des chambres qui sont partagées entre des étudiants et des studios je crois qu'il y a un peu plus de duplex que du studio en gros l'organisation ces résidences alors elles sont sur le site de l'école mais elles n'appartiennent pas à l'école en fait elles appartiennent à la ville donc c'est du logement c'est du logement social elles sont louées à l'école qui elles-mêmes sous l'eau aux étudiants donc ce qui veut dire que là encore en termes de loyer donc on a les avantages du fait que ça soit du social mais néanmoins l'école n'a pas la main sur la définition de ses loyers puisqu'elle-même n'est que l'intermédiaire mais il y a des possibilités et c'est quand même moins cher que le locatif privé autour de l'école Alizé tu es dans la résidence toi ? moi je suis obligée sur la résidence tu es dans la résidence bon voilà donc Alizé pourra nous dire un peu comment ça se passe alors en termes de restauration un peu plus compliqué ces dernières années à l'école parce qu'on bénéficiait de la présence d'un crousse dans l'école qui malheureusement nous a abandonné parce qu'il jugeait le nombre de plateaux à fournir insuffisant par rapport au coût que ça représentait pour eux et donc on est en train de mettre en place une solution toujours avec le crousse mais non plus de plateau repas mais lorsque le crousse appelle du click and collect c'est à dire les étudiants vont faire un choix de produits à livrer qui sera ensuite transféré sur l'école et donc on organise une salle de restauration où il y aura des grandes armoires réfrigérées et les étudiants pourront venir récupérer les plats préparés par le crousse dans cette salle et se restaurer dans cette salle là les travaux sont en cours on espère une livraison de cette salle début 2024 début 2024 et actuellement de manière provisoire on a un partenariat aussi avec le lycée de proximité le lycée Eugène de la Croix qui nous permet d'accéder à son service de restauration absolument là ensuite on avait une question sur le futur des accréditations au niveau de l'école notamment en comparaison avec l'école de Lyon qui est une accréditation européenne et aux modalités pour pouvoir exercer une fois diplômée aux Etats-Unis oui alors là il ne faut pas se tromper là-dessus parce qu'en fait avoir l'accréditation AVMA c'est-à-dire l'accréditation américaine ça ne ça ne ça ne permet pas d'aller exercer d'emblée aux Etats-Unis il faut passer quand même un examen un examen qui est fort compliqué donc en fait les facultés européennes qui sont qui sont accréditées par l'AVMA le seul intérêt pour ces facultés c'est de faire venir non pas d'envoyer leurs étudiants aux Etats-Unis c'est exactement l'inverse c'est en étant accrédité à l'AVMA de faire venir des étudiants américains dans les facultés européennes pour une raison très simple pour les Américains c'est que ça leur coûte beaucoup moins cher de venir se former en Europe que ce que ça leur coûte aux Etats-Unis où les frais de scolarité sont absolument prohibitifs donc les facultés qui profitent effectivement d'avoir une accréditation à l'AVMA ce sont toutes les facultés anglaises écossaises notamment Irlande où là ils ont un très très grand nombre d'étudiants américains qu'ils font payer moins cher que dans leur pays mais très cher quand même et qui leur permettent de récupérer de l'argent nous en France ça sert strictement à rien d'avoir une accréditation à l'AVMA puisque de toute façon les étudiants américains ne viennent pas en France se former dans un cursus qui est en français donc en fait ça ne sert à l'AVMA il ne faut pas se tromper là-dessus merci pour revenir sur les échanges également du coup les quatre semaines de stage à l'étranger sur les modalités on a notamment un impératif par rapport à la carte du gouvernement pour pouvoir déterminer une destination qui est jugée stable dans l'environnement et le monde géopolitique actuel et sanitaire oui absolument et je complète là-dessus parce que sur la mobilité internationale c'est bien donc aller voir un pays étranger pour voir un petit peu des choses différentes de chez nous c'est pas du tout forcément notre bout du monde et alors il y a des contraintes à la fois géopolitiques comme les exposés à l'ISÉ et puis il y a aussi un autre truc qui est fondamental c'est notre empreinte carbone et c'est le développement durable autour de ces stages de mobilité internationale donc un c'est possible qu'il y ait des évolutions là-dessus pour l'instant on est il y a 4 semaines obligatoires et c'est possible qu'on évolue sur ce point et deuxième chose la mobilité internationale ça veut pas dire forcément l'autre bout du monde et il y a des très belles mobilités internationales en Suisse en Belgique en Italie en Espagne et ça se fait avec un petit coup de TGV donc attention c'est pas parce qu'on dit international qu'il faut forcément imaginer l'autre bout de la planète on avait des questions concernant les dominantes présentes sur l'école d'Alfort à la fin du coup de la A5 alors il y a des questions un peu plus spécifiques en fait les dominantes elles sont quand même le thème des dominantes est imposé par voie réglementaire donc c'est la même chose dans toutes les écoles donc c'est les 6 que j'ai évoquées est-ce que la question du coup elle est un peu plus précise la question elle est en relation avec le fait de changer éventuellement d'école après en A6 pour avoir une orientation qui correspond quelles sont les peut-être il y avait la question c'était sur la mixte les mixtes qui sont disponibles à Alfort je commencerais par répondre que cela dépend des années notamment et des volontaires pour certaines mixtes qui sont ouvertes ou non oui oui absolument et puis en fait les mixtes on les favorise pas forcément parce que l'idée c'est que c'est bien qu'en A6 il y ait une direction qui soit prise vers une des dominantes et avoir pris une dominante en A6 n'interdit pas une fois qu'on est vétérinaire de faire d'autres espèces au contraire parce que la formation elle est généraliste en fin de la 5 c'est la A6 ça permet d'aller mettre une touche supplémentaire dans une des espèces ça n'empêche pas d'aller faire de la mixte après en aucun cas donc c'était pas l'idée originale de la A6 que de créer des mixtes alors il y a eu des petites dérives vers les mixtes voilà c'est bien mais globalement c'est la même chose entre les écoles faut pas faut pas non plus se faire de films ou d'idées un peu trop marquées sur ça après je crois je crois qu'on a commencé à bien bien répondre à la plupart des questions ou à réorienter vers les sites officiels sinon on avait d'autres questions sur les différentes spécialités et je pense que la question porte sur une orientation vraiment la distinction entre l'orientation de la A6 et ensuite la spécialité avec le passage de l'internat puis de la résidence Oui oui alors c'est bien ça donc la A6 il faut pas considérer ça comme une spécialité la A6 c'est juste un choix d'espèce qui permet d'aller approfondir donc A6 c'est un approfondissement la spécialité la spécialité reconnue qu'on va pouvoir afficher sur son ordonnance en tant que se déclarer être spécialiste c'est un diplôme qui passe soit par ce qu'on appelle un DESV diplôme d'état de spécialisation vétérinaire oui je crois que c'est ça DESV donc ça c'est le diplôme national mais maintenant le plus grand nombre de résidents sont en fait spécialistes par reconnaissance de ce qu'on appelle les BORD c'est à dire des associations de vétérinaires spécialistes à l'échelon européen donc ça ce sont des diplômes européens et donc là on est bien dans les diplômes cette fois-ci de spécialité disciplinaire ophtalmo cardio pour une espèce donnée bien sûr le plus souvent d'ailleurs pas toujours par exemple je peux prendre un exemple sur l'imagerie médicale on peut être spécialiste en imagerie médicale à la fois pour les chevaux et pour les animaux de compagnie donc il faut bien distinguer la dominante de la spécialité qui est vraiment un échelon au-delà grand dessus et on a le temps il n'y a pas tous les vétos ne sont pas spécialistes loin de là très loin de là donc il y a la grande majorité des vétos et un autre point très important la grande majorité des vétos peuvent faire des choses qui sont considérées comme des spécialités sans en avoir le titre ce n'est pas parce qu'on n'est pas spécialiste en chirurgie qu'on ne peut pas faire de chirurgie en étant en véto donc ça c'est extrêmement important de bien retenir cette notion là parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en humaine donc le vétérinaire il a le droit à partir du moment où il est diplômé il a son diplôme d'état de vétérinaire de faire l'ensemble des spécialités mais évidemment son niveau de connaissance son niveau de approfondissement sera un peu moins important qu'un spécialiste qui a consacré 3 ans néanmoins il a le droit de faire ce qu'il veut du moment qu'il a le diplôme de métaux Merci on arrive à la fin de cette conférence je vois que certains participants sont déjà partis probablement pour suivre les autres je vous remercie infiniment pour cette présentation et cet échange et j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions ou en tout cas aux plus grandes questions qui se posaient interrogation voilà je vous remercie et un grand merci à toi Alizé pour cet échange et pour la synthèse de toutes ces questions merci merci à tout le monde bonne fin de journée bonne journée au revoir je vous remercie 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 de tout le monde Sous-titrage FR ?